No! God! No! Please, no! No! God! No! God! Please, no! 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 Oh, bonjour ! Que faites-vous là ? Vous aussi vous cherchez la source d'inspiration des romans de Dan Brown ? Oh, vous voulez savoir comment j'en suis arrivé là ? Eh bien asseyez-vous car cela risque de prendre un peu de temps. Mon nom est Robert Langdon. Je suis un spécialiste des symboles et de leurs interprétations. Mon aventure commence à Paris alors que je donne une conférence où les gens sont étrangement rapides pour répondre à mes questions. Pourriez-vous m'interpréter ce symbole, la première chose qui vous vient ? Qui se l'est vous ? La haine ! Le racisme ! Le Ku Klux Klan ! A la fin de celle-ci, la police vient me chercher car le conservateur du musée du Louvre est mort et que je le connaissais. Enfin... Je ne l'ai vu qu'une fois. On a participé à un débat tous les deux. Bref. Rapidement, je me rends compte que des choses clochent sur la scène du crime. Cet homme s'est en mutilé le corps avec des symboles en rapport avec la religion et Léonard de Vinci. Là où les choses sérieuses commencent, c'est quand Sophie, sa petite-fille, vient me récupérer et qu'elle m'annonce qu'elle est à la recherche du meurtrier de son grand-père mais qu'en plus, la police pense que c'est moi. Nous parvenons à échapper à la police dans une voiture d'un ridicule rare. Et nous nous cachons dans le bois de Boulogne. De là, nous partons à la recherche d'un mystérieux coffre-fort, son grand-père lui ayant laissé une clé d'une banque suisse. Là-bas, nous y découvrons un cryptex. On s'en sert pour enfermer un secret. C'est une invention de Léonard de Vinci. On écrit l'information sur un papyrus que l'on enroule autour d'une fiole de verre très fin, empli de vinaigre. Si on l'ouvre en forçant, la fiole se brise. Le vinaigre dissout le papyrus. Et le secret est perdu à jamais. Le responsable de la banque nous propose, en plus de nous aider à nous évader, Votre comte est l'un des plus anciens et joué d'un système privilégié, un client et une garantie de sauf-conduit. Pour finalement découvrir au milieu du chemin qu'en fait, il veut nous voler le cryptex. Nous arrivons à nous échapper et je décide d'aller voir un de mes amis, fan des origines du christianisme et de la place de Jésus dans l'histoire du monde. En plus, cet homme est un anglais d'une classe d'une élégance rare. Un peu trop fan de thé à mon goût, mais classe quand même. Faire le gré ? Citron. Exact. De là, celui-ci retrace toute l'histoire de la religion chrétienne pour Sophie, jusqu'à littéralement remettre en question la place de Jésus et de Marie, en lui balançant que... Mais enfin, si le Christ avait une descendance, ça voudrait dire que... Marie était enceinte au moment de la crucifixion. Et qu'en plus, c'est elle le Saint Graal. Il découvre par la suite que nous sommes recherchés, et c'est alors que Silas débarque, un fou religieux envoyé par l'Opus Dei, une secte conservatrice protégeant les origines du christianisme. De plus, cet homme a un sérieux problème d'identification au Christ. On le met hors d'état de nuire, et nous l'emmenons avec nous. Nous partons en direction de Londres, où nous pensons avoir trouvé une piste sérieuse pour trouver le code du cryptex. Là-bas, nous nous perdons dans la ville à la recherche d'une église où Newton est enterré, celui-ci détenant le secret pour ouvrir le cryptex. Nous parvenons à la trouver, et c'est là que nous apprenons que celui qui guidait l'Opus Dei depuis le début à notre poursuite, ainsi que la police, c'est Ellie, l'anglais. Grâce à un sacré tour de passe-passe, je réussis à le berner et à détruire le cryptex. Enfin, c'est ce que tout le monde croit. De là, nous retrouvons la trace de Marie en France, dans une petite église en bordure de Paris. La découverte est à la hauteur de l'aventure. Marie ne s'y trouve plus, mais là-bas, je parviens à comprendre qu'en réalité, le vrai secret à protéger est Sophie. « Vous êtes la dernière descendante vivante de Jésus-Christ. » Et là-bas, sa famille réussit à la retrouver et lui annonce la vérité et la recueille. Nous nous quittons bons amis, et celle-ci ose même une blague un peu ridicule. « Eh non. J'aurais peut-être plus de succès avec le vin. » Je décide alors de rentrer sur Paris, et c'est là que je retrouve Marie, sous la pyramide du Louvre. Touché par ma découverte, je décide de m'agenouiller et de lui présenter mes respects. Vous pensez que c'est la fin de mes aventures ? Loin de là. Quelques années plus tard, alors que j'enseigne à nouveau à Cambridge, le Vatican vient me chercher afin d'aider la police de la ville à stopper les Illuminati. Oui, les Illuminati, qui ont kidnappé quête cardinaux. « Les favoris parmi les successeurs potentiels du Vicaire du Christ. » Alors que le pape s'apprête à être élu. Là-bas, je fais la connaissance d'une scientifique, Vitoria, à qui on a volé « Cette flasque contient une substance hautement explosive nommée antimatière. Il faut la localiser immédiatement ou faire évacuer les Vatican. » Et du chef de la police suisse. « Ouf, je respire. Notre symbole logue est là. Suivez-moi, je vous prie, mademoiselle Petra. » Qui ne m'a pas la bonne, en vrai. De là, une course contre la monde commence. Illuminati aux commandes menaçant de tuer tous les cardinaux dans quatre églises différentes sont les principes des quatre éléments fondateurs toutes les heures. Au début, on se loupe un peu. On se plante pour la première église en faisant une jolie visite du Panthéon tout de même. « Regarde, regarde, chérie, l'Oculus. » « Ce pourrait être le trou de Satan du poème. » Pour finalement retrouver le premier cardinal dans une petite église où celui-ci est déjà bien mort. Mais la course ne s'arrête pas là et nous découvrons que la deuxième attaque aura lieu sur la place Saint-Pierre. Nous décidons alors de foncer dans le tas et de croiser les doigts pour retrouver le cardinal avant l'heure. Sur place, la chose est quasiment infaisable. Mais nous tentons le tout pour le tout. Mais c'est une petite fille qui tombe sur lui agonisant en plein milieu de la place. Avec les deux poumons perforés. A peine avant le temps de constater cela que nous partons à la recherche de la troisième église. J'y vais seul cette fois. Vittoria analysant les dernières notes de son professeur qui pourrait contenir le nom de l'Illuminati. Alors que nous avons presque failli mourir dans la bibliothèque du Vatican. Nous courons dans la troisième église, mais une fois sur place, le cardinal est déjà en feu. Et de plus, l'Illuminati est là et met hors d'état de mur les forces de police. Mais je réussis à m'échapper. La police me retrouve sur place plus tard et je comprends rapidement où se trouvera le dernier cardinal. Sur une place avec une fontaine, l'eau étant le dernier élément. Là-bas, je réussis à le sauver in extremis avec l'aide de quelques habitants. Et celui-ci me révèle l'endroit où l'Illuminati les a détenus. Où se trouve l'église de l'Illumination ? Qu'est-ce que ça ? Ça a un qui est là. Vittoria et moi nous y rendons et parvenons à retrouver la trace de l'Illuminati qui s'avère être un homme de main engagé par de grandes puissances religieuses. Il est très important à leurs yeux que je sache que ce qu'ils demandent est la volonté du Seigneur. Ou d'Allah. Ou de Yahvé. Mais celui-ci, comme tout bonhomme de main, se fait buter sa mission finie. Vittoria et moi partons pour le Vatican afin de sauver le Camerlingo qui s'apprête à être tué. C'est lui ! Il est armé ! Nous réussissons à le sauver et retrouvons la bombe d'antimatière qui menace d'exploser. Dans un élan d'héroïsme, le Camerlingo réussit à sauver tout le monde, de manière un peu trop classe quand même. Pour que l'on découvre finalement que c'est lui qui était responsable de toute cette histoire. Refusant d'affronter la justice, celui-ci décide de s'immoler par le feu au milieu de la chapelle du Vatican. De mon côté, je reçois les honneurs du pape, le quatrième cardinal que j'ai sauvé, et je repars en remettant en cause ma foi par le bide d'une phrase étrange du nouveau Camerlingo. Rendons grâce à Dieu d'avoir envoyé quelqu'un protéger son église. Je ne pense pas qu'il m'ait envoyé, mon père. Voyons mon fils. Bien sûr que si. Et c'est ainsi qu'après avoir failli bouleverser les instances religieuses, je les ai finalement sauvées dans un second temps. C'est une sacrée énigme qui se trotte dans la tête de ce Dan Brown, non ? Au final, quand même, la seule vraie énigme que je me pose lorsqu'on arrive à la fin de ce diptyque qui va devenir une trilogie, c'est la composition musicale de Hans Zimmer. Parce qu'il est bien gentil à vouloir partir dans des envolées lyriques avec des chœurs et avec des violons, mais ça prend tellement le pas sur récit qu'on ne comprend même pas ce qu'il a envie de faire. Et puis quand on voit que sur Inferno, il a décidé de passer dans une composition électro, on se demande.